bonjour à tous et à toutes nous avons tous envie de une petite touche sympa dans la cuisine et une petite fraîcheur et nous allons customiser nos vieux paniers aujourd'hui ça va être le panier à pain on y va et oui vous avez compris ce mois ci ça va être le mois de la cuisine nous avions fait la dernière fois les torchons ensuite notre boa et aujourd'hui nous allons apprendre à couvrir nos vieux paniers les petits paniers à pain et toujours dans le recyclage récupérer les morceaux qui vous conviennent un tracé autour du fond de votre panier rajouter un centimètre tout autour de la valeur de couture et couper donc vous avez coupé le fond de votre panier deux fois morceaux de tissu une fois dans la ouate les mesures à prendre la hauteur de votre panier du fond jusque ici et vous rajoutez deux centimètres ça vous donnera la hauteur tracé de ce tracé partir le tour de votre panier et vous rajoutez quinze centimètres de plus reporter la hauteur et la longueur et couper prenez aux trois fonds de paniers le premier tissu mettre la ouate par dessus et le deuxième tissu en mettant l'endroit apparent ici et l'endroit apparent en dessous épinglé tout autour et faire une petite puissure tout autour afin de maintenir les trois pièces ensemble faites une couture en traversant le diamètre dans ce sens et une autre couture dans ce sens refaites une autre piqûre à nouveau qui retraverse dans ce sens là et une autre à nouveau dans l'autre sens couper les fils et l'excédent de la ouate passer un fil de france sur la longueur de la bande prenez le fond de votre panier marquer le milieu par des épingles faire la même chose dans l'autre sens marquer le milieu aussi prendre votre bande marquer le milieu au milieu du diamètre mettez la bande en laissant dépasser de un centimètre épinglé l'autre un quart toujours sur le un quart et vous faites ainsi le tour en laissant dépasser de l'autre côté un centimètre aussi tiré sur le fil de france répartissez bien le tout autour et venir piquer à un centimètre du bord ne prenez pas les un centimètre que vous avez laissé dépasser de deux côtés point d'arrêt début faites le tour et point d'arrêt à la fin faites un point de zigzag tout le long de cette couture et tout autour de votre diamètre faire un orlé un orlé en rentrant un centimètre et en repliant un centimètre et demi vous allez venir et faire une petite piqûre nervure tout autour en laissant un petit passage de un centimètre pour pouvoir passer où le cordon un vieux lacet ou un petit élastique pour ma part j'ai choisi un vieux lacet et je vais venir le faire passer à l'intérieur de l'orlé chauffez votre pistolet à colle mettez le fond du tissu l'envers contre le panier et venir mettre des points de colle tout autour répartissez bien le une fois bien serré faites un nœud toujours bien répartir vos fronces serrez à nouveau un deuxième nœud et coupez l'excédent pour les finitions si suivant votre choix pour ma part je vais mettre un petit galon prenez votre galon faites le tour vous venez jusqu'au bord venir plier un centimètre voire deux centimètres épinglé enfilez votre aiguille faites un nœud et venir faire un petit point de maintien tout autour de la corbeille et voilà comment customiser vos vieux paniers alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous ciao